bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le yoga de l'énergie et le chakra numéro 7 deuxième partie installez vous confortablement il y a déjà une vidéo concernant ce chakra numéro 7 qui est en quelque sorte le début de la séance donc je vais commencer tout de suite avec des postures ou en tout cas des exercices vous vous installez donc on reste assise les deux pieds au sol les jambes à demi-plier et vous sentez bien ce travail de pousser le ventre en direction des cuisses les mains posées sur les genoux puis vous basculez un peu en arrière et vous reprenez pousser le ventre vers les cuisses basculer un peu en arrière pousser le ventre vers les cuisses en basculant le bassin évidemment c'est le moteur donc nous faisons une séance qui va nous permettre de nous préparer à la posture sur la tête et nous commençons à travailler cette zone abdominale et lombaire nous aurons besoin de sa force pour soulever le bassin soulever les jambes au dessus de notre tête voilà sentez bien ça ce travail abdos plombaires puis mobilisez vous le dos bien droit donc le ventre pousser en direction des cuisses vous pouvez poser les bras les mains au sol donc vous lâchez les bras et là vous tendez la jambe gauche devant vous placez les deux mains sous la cuisse à l'arrière de la cuisse et faites ce même mouvement donc de pousser le ventre en direction de la cuisse fléchissez pied gauche ça nous amène un étirement de notre cuisse et de notre mollet l'épaule basse vous tenez puis vous lâchez vous enlever vos mains replacer les mains redresser un peu expirer reposer votre pied déplacer les mains côté droit sous la cuisse droite soulever la jambe tracer bien tronc poussez le ventre en avant flexion du pied droit étirement de la jambe de l'arrière de l'arrière de la jambe droite le dos est droit évidemment regardez cette présence dans le bas du tout le ventre puis enlever les mains bien sûr ça fait beaucoup vous travaillez vos quadriceps et les muscles des cuisses sur le dessus des cuisses et nous reposons nos mains ah ça soulage et relâchez posez les pieds tendez les bras devant vous et basculez en arrière sentez de nouveau la force abdominale remonter et à nouveau rouler vers l'arrière suivez bien le mouvement du bassin bas du dos au ventre puis expire on bascule en arrière inspire vous revenez en avant et vous soulevez la jambe gauche expire reposez le pied basculez en arrière inspire redresser soulever la jambe droite expire reposez le pied et bascule en arrière inspire redresser tendez les jambes gauche posez et roulez redresser tendez les jambes droites posez les pieds basculez encore une fois inspire posez les pieds et basculez roulez en arrière pour nouveau tendez les jambes droite et en arrière puis on attend les deux jambes vous soulevez d'abord vos pieds ici on doit gérer l'équilibre donc on prend un peu plus de temps et vous essayez de tendre vos deux jambes vous pouvez toujours placer les mains à l'arrière des cuisses pour vous soutenir puis vous posez et relâchez en plaçant les deux plantes de pied l'une contre l'autre laissez se détendre vos cuisses bougez peut-être un peu vos orteils les genoux vous montez et descendez vos genoux faites un petit mouvement de papillon sans que les pieds soient tout près du périnée voilà quelques bascules du bassin avant arrière on retrouve cette sangle abdominale cette région dorsale puis allongez-vous sur le dos les pieds au sol placez bien votre dos placez bien le bassin lâchez les épaules sentez le dos bien en plat détente de l'abdomen faisons quelques respirations abdominales en sentant la détente du ventre ce qui n'était pas le cas dans les exercices que nous avons faits puisqu'on voulait justement renforcer les muscles ici nous les laissons se relâcher également ceux du dos se relâcher puis repliez les deux jambes sur l'abdomen approchez les genoux de la poitrine éloignez les genoux vos mains sont bien en plat dans le sol les bras assez proches du tronc puis vous repliez les jambes à nouveau éloignez repliez prenez appui sur vos mains vos avant-bras et soulevez le bassin vous reprenez posez le dos je me déplace un peu et le rouleau peut-être pour poser les pieds au sol derrière puis vous ramenez vous éloignez les genoux et vous reprenez nous faisons une sorte de roulade là aussi nous sentons le travail du ventre et du dos encore une fois voilà vous pouvez déposer les pieds et relâchez et relâchez détente à nouveau sentez le ventre et dos qui se déposent relâchez sentez le ventre sous le rythme du souffle dans le rythme du souffle faites une grande inspiration et tirez vos bras parce que les bassins au sol rentrez le menton vous sentez le dos qui s'étire et s'aplatit contre le sol maintenez le ventre menton baissé et lâchez laissez se détendre les bras reviennent doucement venez vous asseoir et installez-vous assis sur vos talons vous posez vous observez la position nous ne restons pas trop longtemps si il n'est pas confortable ne vous inquiétez pas et nous venons nous mettre à quatre pattes pour faire un dos rond et ensuite un d'autre les mains sont sous les épaules un tout petit peu plus sur l'avant les genoux écartés largeur des hanches vous sentez bien ici tout le délier du dos de la colonne vertébrale rentrez bien le ventre quand vous arrondissez laissez-le se détendre quand vous creusez poussez bien la poitrine vers l'avant les bras sont tendus c'est comme si on se poussait vers le haut les épaules s'éloignent des mains vous soulevez la tête si c'est confortable pour vous et on reprend quelquefois expire le dos rond inspire le dos creux puis dos rond vous allez déplacer le bassin jusque sur les talons éloignez un peu les mains déplacez-les vers l'avant du tapis quatre pattes et laissez descendre le bassin en allongeant le haut du corps puis retour à quatre pattes et accent circonflexe puis déplacez le bassin vers le sol pour le chien tête en haut et le chien tête en bas donc accent circonflexe on en fait quelques-uns comme vous pouvez avec le genou plié si c'est mieux pour vous sentez les bras qui se renforcent qui sont sollicités vous pouvez faire le chien tête en haut avec le genou seul si c'est mieux pour vous première fois posez les genoux asseyez-vous sur le talon et détente ressentez posez les mains l'une sur l'autre une main sur chaque cuisse comme vous souhaitez sentez le haut du corps bras épaules haut du dos c'est ce qu'on cherche à éveiller on aura besoin de cet appui sur les coudes la force du haut des bras dans cette posture sur la tête respirez profondément encore une fois penchez-vous à nouveau en avant pour aller poser les coudes au sol et vous pouvez déjà croiser vos mains vos doigts comme si on voulait faire la posture sur la tête on ne la fait pas encore tout à fait c'est encore une préparation appuie sur les orteils et tendez les jambes pousser le bassin vers le haut et là vous allez simplement faire ce mouvement de plier vos coudes les épaules s'approchent du sol également votre nez touche vos doigts puis vous repoussez vers le haut donc les épaules s'éloignent les coudes et c'est vraiment cet appui qu'on aura là qu'on va sentir quand on fera la posture sur la tête vous sentez bien ce qui se passe au niveau de vos bras et vous faites aller-retour plusieurs fois donc fléchissez les coudes éloignez les épaules des coudes si besoin vos genoux peuvent être pliés vraiment ici ce qui nous intéresse c'est le travail du haut du corps vous sentez également comme le haut du dos se redresse si je peux dire même s'il est tourné vers le bas et c'est ce qu'on aura dans la posture également voilà vous pouvez déposer vos genoux allonger les pieds et détendre dans la feuille pliée francez le bras le long du corps et vous laissez aller relâchez laissez se détendre lâchez vos épaules, vos bras, vos mains laissez se détendre le haut du dos s'ouvrir les omoplates s'éloignent des vertèbres les avant-bras sont détendus les mains également haut des bras, épaules sentez l'appui du front sur le sol puis lâchez bien la poitrine, le ventre le bassin, les cuisses, les genoux, mollets, pieds et sentez respirer dans votre ventre voilà sentez revenir le calme au niveau des muscles l'articulation, du souffle également puis toujours à partir, enfin à partir de cette posture vous allez simplement vous allez simplement soulever le bassin et laisser rouler sur le sommet du crâne le bassin redescend sur les talons vous vous retrouvez en fait plié et respire le bassin sous l'air vous vous sentez rouler sur le sommet de votre crâne on familiarise on se familiarise avec cet appui du crâne sur le sol laissez faire le souffle restez un instant avec l'appui du sommet du crâne sur le tapis pour sentir puis revenir bassin sur les talons front au sol faites une respiration profonde et redressez-vous redressez-vous du corps vous pouvez poser les mains au sol autour des genoux pour vous redresser et vous sentez asseyez-vous asseyez-vous en tailleur placez les deux mains sur vos genoux les paumes tournées vers le haut les avant-bras tournées également vers le haut et les bras sont tendus le dos est droit la poitrine ouverte nous faisons un exercice pour nous centrer préparez aussi le haut du corps mais plus dans quelque chose de posé de centré d'équilibré avant de nous lancer dans la posture elle-même donc la posture sur la tête sentez les mains expire comme si vous expirez par les mains inspirez fermez vos doigts expirez pliez les bras posez les mains sur les épaules pardon inspire inspire soulever les coudes sur les côtés expire dépliez les avant-bras vers l'avant inspire dépliez les avant-bras vers le haut expire l'énergie s'en va vers le ciel inspire l'énergie revient par les doigts les mains fermez vos doigts expire expire avant-bras vers l'avant inspire mains aux épaules expire lâchez les coudes inspire posez les mains sur les genoux entendant les bras expire ouvrez les doigts l'énergie s'en va vers la terre inspire inspire l'énergie revient fermez les doigts expire mains aux épaules inspire soulevez les coudes sur les côtés expire dépliez les avant-bras vers l'avant inspire avant-bras vers le haut expire dépliez vos doigts inspire l'énergie revient fermez vos doigts expire expire avant-bras vers l'avant inspire mains aux épaules expire lâchez les coudes inspire dépliez les bras mains sur les genoux expire ouvrez les doigts l'énergie va vers la terre inspire fermez vos doigts expire mains aux épaules inspire soulevez les coudes des sangs avant-bras vers l'avant inspire avant-bras vers l'avant avant-bras à la verticale expire ouvre les doigts inspire l'énergie revient fermez les doigts expire avant-bras vers l'avant inspire inspire mains aux épaules expire l'écoute descend inspire tendez les bras expire ouvre les doigts l'énergie va vers la terre inspire l'énergie revient fermez les doigts expire mains aux épaules inspire inspire s'ouvre les coudes expire avant-bras vers l'avant inspire avant-bras vers l'avant avant-bras vers le haut expire déliez les doigts l'énergie s'en va vers le ciel vous ancre au ciel inspire inspire l'énergie revient fermez les doigts expire avant-bras vers l'avant inspire mains aux épaules expire lâchez les coudes inspire dépliez les bras expire ouvrez les doigts l'énergie vers la terre ancrez-moi la terre inspire fermez les doigts expire expire mains aux épaules inspire montez les coudes sur les côtés expire avant-bras vers l'avant inspire avant-bras vers le haut expire vers le ciel et inspire refermez les doigts expire avant-bras vers l'avant inspire mains aux épaules expire expire lâchez les coudes inspire dépliez les bras expire ouvrez les doigts et ancrez-vous dans la terre puis détente détente de vos doigts de vos bras venez dans le ventre et sentez quelques respirations en sentant bien tout le corps puis inspire vous étirez bras par les côtés vers le haut expire relâchez venez vous placer venez vous placer à l'arrière du tapis je crois que je vais mettre voilà mon pull dans mon pantalon c'est plus sûr vérifier la position de mon micro voilà alors on y va par étapes dans cette posture vous vous arrêtez là où vous avez envie évidemment donc penchez-vous en avant pour poser le coude au sol écartez la largeur de vos épaules et du haut ce qui nous aide c'est d'attraper nos mains dans nos coudes ça nous donne le bon écartement ensuite dépliez les mains vers l'avant les bras et vous croisez les doigts comme on a fait tout à l'heure ensuite vous allez poser le sommet du crâne près de vos mains donc c'est le sommet du crâne ce n'est pas le front que vous posez au sol vous n'allez pas écraser vos mains vos mains elles vont entourer votre tête donc voilà sentez déjà cette position peut-être que ça vous suffira vous déciderez que déjà avoir la tête en bas comme ça ça me déstabilise je m'habitue puis vous posez les vous appuyez les orteils au sol soulevez les genoux et vous tendez vos jambes vous sentez l'appui change déjà ici au niveau de votre tête vous pouvez faire quelques mouvements monter les talons les redescendre sentir ce que ça fait là au niveau de la tête et si vous voulez aller plus loin vous faites des pas en direction de votre tête vous sentez ça déplace votre bassin si je déplace mes pieds vers l'arrière mon bassin s'éloigne et si je déplace les pieds vers la tête mon bassin s'approche et se positionne petit à petit au dessus de mes égaux et ensuite je vais je préfère cette j'aime bien cette façon de faire donc je tends d'abord une jambe qui me donne une sorte de stabilité et ensuite j'amène la deuxième voilà je sens ma respiration je sens bien l'appui des coudes je me pose quelques instants dans la feuille cliée j'observe les sensations j'observe les sensations tête au-dessus du bassin, puis installez-vous sur le dos, les pieds au sol, là vous sentez la tête, la nuque, placez les doigts sous votre tête, les doigts croisés et vous soulevez la tête lentement pour laisser s'étirer votre nuque et vous sentez aussi l'étirement plus bas dans votre colonne, reposez votre tête, laissez s'ouvrir les coudes, inspire, expire, soulevez. Et encore, on pose, inspire, expire, soulevez, en rapprochant les coudes, le but c'est de détasser nos vertèbres qui peut-être ne sont pas correctement positionnés dans cette posture sur la tête ou peut-être vous restez trop longtemps, si on fait des efforts au début, on va reprendre plusieurs fois, on peut avoir placé quelques tensions. Avec cet exercice ici, fais lentement, vous allez ré-étirer, détassez vos vertèbres, détassez les disques, tirez ton dos, ligue à vos muscles, encore une fois, et vous posez, enlevez les mains, placez les bras au sol, le long du corps, repliez les deux jambes, et nous faisons des petits cercles, la même chose, on ramène du confort, de la fluidité, de la souplesse dans le bas du dos, tranquillement, vous sentez, dans l'autre sens, le cercle, les cercles. Voilà, vous pouvez vous immobiliser, lâchez bien les cuisses au-dessus du ventre, déposez les pieds au sol, allongez vos jambes, installez-vous pour la détente, en plaçant un coussin si nécessaire, sous la tête, sous les cuisses, sentez-vous confortable, trouvez une position confortable, et laissez aller. Et pendant que le corps se détend, revenons à ce chakra numéro 7, chakra de la couronne, donc au sommet du crâne, et qui porte son nom, chakra de la couronne. Alors si nous portons une couronne, cela veut dire que nous sommes les rois ou les reines, le roi ou la reine de notre royaume, et notre royaume probablement, enfin logiquement, c'est notre vie. Donc voilà, nous sommes les rois, les reines de notre vie, c'est-à-dire c'est nous qui avons tout pouvoir de décision, de choix, logiquement, dans notre vie. Alors peut-être pouvons-nous nous poser la question, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que je choisis ? Est-ce que je décide ? Est-ce que je règne dans mon propre royaume ? En fonction de mes valeurs, de ce qui est important pour moi, de ce qui me fait du bien, de ce qui est juste pour moi, de ce qui me rend heureuse, heureuse ? Posons-nous la question. Est-ce que je me sens libre de faire mes propres choix ? Puis là-haut, donc couronne, c'est la tête, évidemment, et aussi du coup notre cerveau, notre mental. Et je pense que ces postures inversées, comme celles qu'on vient de faire, sont idéales pour parfois nous aider à renverser nos idées, nos croyances, nos habitudes de voir les choses, nos façons de voir les choses. Ça permet de voir le monde à l'envers, c'est déstabilisant, mais peut-être que ça fait du bien aussi. Ça remet les choses à leur place, ça redonne une nouvelle place. Voilà pourquoi j'ai choisi cette posture, Chir Shasana, la posture inversée, la posture sur la tête. Alors, déplacez votre attention dans votre bassin en sentant que vous le posez, le bassin se dépose. Les fessiers se relâchent, le bas-ventre, le périnée. Et vous laissez aussi se détendre vos deux cuisses, genoux, lâchez les mollets, chevilles, talons. Sentez se détendre vos pieds, vos orteils. Et vous sentez cette zone du bas du corps en lien avec le chakra racine. Vous prenez conscience de ça, cette couleur rouge si vous voulez l'associer au bas de votre corps. Sentez respirer dans le bas du corps. Laissez se détendre, laissez circuler, laissez vivre le bas de votre corps. Sentez maintenant le bas-ventre avec le sacrum, bas du dos, laissez se détendre. Deuxième chakra, couleur orange. Vous êtes bien dans les sensations physiques, vous laissez se détendre, se relâcher votre corps physique. Sentez le souffle. Puis déplacez la tension dans la zone de l'abdomen ou du ventre qui va du nombril jusque sous la poitrine. détente, détente du diaphragme, des basses côtes, même chose derrière, dans votre dos, relâchez toutes ces zones, muscles vertèbres, basses côtes. Chakra du plexus solaire si on revient sur l'avant avec la couleur jaune. Sentez respirer. Sentez maintenant se relâcher toute la poitrine, les épaules, les omoplates, le haut du dos. Puis vous relâchez aussi donc les épaules, le haut des bras, coudes, les avant-bras, poignets. Vous allez sentir comme un prolongement de votre poitrine et de l'énergie du cœur. Chakra cœur, vert, laissez s'étendre. Sentez maintenant le cou, la gorge, les côtés du cou, la nuque, laissez se relâcher. Chakra de la gorge couleur bleue. Sentez la détente dans votre corps physique, dans votre cou, votre nuque. Sentez respirer également. Sentez le front en laissant se relâcher votre front. Puis vous sentez aussi se détendre vos yeux, les joues, le nez, la bouche, la mâchoire inférieure. Relâchez aussi vos deux oreilles. Sentez le crâne bien posé. Revenez à votre front, sentez une ouverture ou observez si vous avez cette sensation d'ouverture. dans votre front, chakra du front couleur violet. Ça respire dans votre front, dans votre visage. Sentez le sommet du crâne, laissez se détendre le sommet du crâne, laissez se détendre votre couronne. Sentez respirer comme si ça respire là-haut. Votre idée c'est vraiment détendre, relâchez, laissez être. Puis vous redescendez avec l'expiration, dans le bassin, puis dans l'abdomen. Et là vous retrouvez simplement votre respiration abdominale. En sentant bassin, jambes et pieds, vous retrouvez ce lien avec la terre. Vous commencez à bouger vos orteils, vos pieds, vos genoux. Puis vous pliez les jambes pour poser les pieds au sol. Et commencez à faire des balancements gauche-droite. Avec vos jambes, laissez également tourner le bassin. Respiration abdominale paisible. Sentez déjà les mouvements du bas du dos d'une partie de la colonne vertébrale. Et commencez maintenant à bouger les doigts, les poignets, pliez les coudes. Soulevez le haut des bras, bougez les épaules. Placez les bras de chaque côté de la tête au sol pour vous étirer. Faites une grande inspire, vous étirez. Expire, vous lâchez. Vous pouvez cesser le mouvement avec les jambes. Encore une fois, étirez les bras, basculez le bassin. Abaissez le menton dans la gorge. Étirez. Sentez cette force, cette vigueur, cette tonicité dans votre tronc, dans votre corps. Expire, lâchez. Et les bras reviennent. Se pose le long du corps. Faites encore une grande respiration. Sans les bras, c'est juste dans votre souffle. Lentement, venez vous asseoir. Mains sur les genoux. Deux droits, vous retrouvez cette colonne de chakra, de centre d'énergie. En sentant le bassin d'abord, l'ancrage, l'enracinement. Puis sommet du crâne, l'ancrage vers le haut, vers l'énergie du ciel, vers la source. En sentant cette connexion entre le bas, qui se fait par la colonne vertébrale, par le tronc, par tout le corps finalement. Il existe simplement la conscience de ce lien entre le ciel et la terre, de cet équilibre entre le ciel et la terre, dont nous avons besoin. Nous avons besoin des deux. Expire, penchez-vous en avant. Un peu. Tournez-vous vers la terre, vers l'énergie de la terre. Inspire, redressez. Sauvez un peu la tête, si ça vous convient. Tournez-vous vers l'énergie du ciel, en ouvrant également la poitrine. Expire, encore une fois. On s'incline vers la terre. Inspirez, redressez. Ouvrez-vous vers le ciel. Expire, revenez, dos droit, sentant la poitrine. Là où ces énergies ciel et terre se rejoignent. Inspire, ouvrez les bras par les côtés. Accueillez l'énergie tout autour de vous. Expiration, ramenez-les dans le cœur, ces énergies et vos deux mains en salut. Nourrissez votre cœur. Inspire, encore une fois. Ouvrez. Allons prendre jusque là-haut, amenez vos mains au-dessus de la tête, en salut. Expire, ramenez les mains au-dessus de la poitrine. Restez quelques instants, en sentant encore une fois le bassin au sol, l'ancrage à la terre. Puis sommet de la tête, l'ancrage au ciel. Et au milieu de votre cœur, sentez ces énergies qui se rassemblent. Pour faire de vous un être humain qui rayonne de ses plus belles énergies. Puis déposez les mains sur les genoux. Avec une expiration, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Revenez à votre corps. Et voilà. Je m'arrête ici pour cette séance. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre écoute, votre attention, votre pratique. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir à tous, à toutes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada